Bien, Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, un peu de votre attention. Je vous ai convoqué ce soir pour une assemblée des copropriétaires de notre PPE pour régler un problème. Le problème, c'est cette malle qui est depuis quelque temps dans cette buanderie. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle ne sent pas bon, cette malle. Oui, parlons-en de l'odeur. C'est en train de tout imprégné de manière pestilentielle, mon linge. Ce n'est même pas votre journée de lessive, alors ? Bon, est-ce que l'un ou l'un d'entre vous a reçu des instructions de M. Hiroshima ? D'ailleurs, est-ce qu'on sait où il est ? Madame Waterloo, vous devez savoir quelque chose ? Il était tout enfouré chez vous ? En tout cas, je me mêle. Vous êtes bien la pipelette de service. Je ne veux pas m'ennuyer, Régis. Il faut appeler la police. Parce qu'en plus des odeurs, il y a des bruits. Il doit y avoir un animal là-dedans ou autre chose, je ne sais pas, moi. Écoutez. Mais vous, qu'est-ce qui vous dérange ? C'est le fait que ça gratte et qu'il y a peut-être un animal dedans. C'est un petit peu la même chose que quand vous laissez déféquer votre chien sur la route, ce trottoir et vous ramassez pas. Oui, parlons-en, M. Marignan. Avec mes cinq enfants, quand ils reviennent avec les chaussures pleines de merde, j'aimerais vous y voir. Cinq enfants ? Et le sixième est en route, Mme Waterloo ? Vous n'avez que ça à faire ? De faire des mioches ? Ce que vous avez déjà, vous ne vous donne pas assez de boulot ? De quoi je me mêle, M. l'artiste ? Artiste de quoi, en plus ? On vous entend jusqu'à pas d'heure. Désolé, c'est mon boulot. Et puis moi, je ne fais pas des gosses pour toucher les allocs. Ça va en faire, des gosses ? Non, mais... Cinq enfants. Il se montre cinq pères différents. Et il y en a peut-être un que M. Hiroshima vous a fait. M. Lama, peu de tenue. On est là pour traiter et régler un problème, le problème de cette mâle. Moi, j'attends vos propositions maintenant. Il y en a un qu'on n'entend pas beaucoup, là. M. Bastogne. Étudiant, fils à papa. Hein ? Vous pourriez nous aider ? Je fais des études en langue morte. Je ne peux pas vous aider. Mme Waterloo, vous savez qu'il y a de prendre cette mâle chez vous. C'est vous qui connaissez le mieux M. Hiroshima. Je n'ai pas la place. Je ne le connais pas, ce monsieur. Menteuse. Et... je sais qu'il ne reviendra pas. Pourquoi il ne reviendra pas ? Il est à l'intérieur ? Bon. Le temps passe. Qu'est-ce qu'on décide pour cette mâle ? Mais... il y a quelque chose d'écrit et ce n'est pas en français. Alors, M. l'étudiant, vous allez peut-être servir à quelque chose, enfin ? Mais... je suis... je ne veux pas... je ne veux pas... je ne veux pas... je ne veux pas... Ça ne me dit vraiment rien. Eh ben, nous allons bien avancer Bon, qu'est-ce qu'on décide ? Il faut se débarrasser de ce truc puant, voilà, c'est tout Ben ce truc puant, monsieur Nagasaki, c'est à monsieur Hiroshima On peut pas se débarrasser comme ça de quelque chose qui lui appartient Il faut le déplacer En plus ça se déplace pas, c'est trop lourd Ben, il faut qu'on la vide, on regarde ce qu'il y a dedans et après on la visera Ces inscriptions là, du côté de la caisse, c'est peut-être un avertissement qu'il y a des matières dangereuses Je vous dis qu'il y a un animal dans le chien, il faut l'ouvrir D'accord, mais qui c'est qui l'ouvre alors ? Moi ? Mais oui, vous, vous vous occupez en général des problèmes de tuyauterie C'est un problème technique, vous êtes payé pour ça ? Technique ? Alors monsieur l'artiste, on ne sait même pas ouvrir une malle ? Oui, mais vous, vous êtes payé pour ça Monsieur Nagasaki, tout n'est pas financier On peut se rendre des services entre copropriétaires Robert, rends-nous ce service Ah, ça me revient Voilà, c'est un attrapé grec et écrit en français Ça veut dire Demeurer ensemble et vivre en paix, c'est difficile C'est pas faux Ok, ok, je vais vous l'ouvrir cette malle Ah, mon brave homme Je vous reconnais bien là Bon, par contre, moi je m'écarte au cas où Courageux Monsieur l'artiste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais des études en longue-morte. Bon, mesdames, messieurs, un peu de tenue, s'il vous plaît.